Musique Attention musique, au Mans, Pauline Evnaud est chercheuse en acoustique. Après un post-doctorat à Montréal sur l'influence de la géométrie du bec sur le son, elle a créé Sios, qui fabrique des becs de saxo en impression 3D, permettant des géométries complexes, jusqu'ici inaccessibles. Musique Donc le bec, c'est une toute petite partie de l'instrument, mais c'est vrai que c'est lui qui va agir pour à peu près 80% du son, en fait. Parce que c'est lui qui est vraiment à l'interface entre le musicien et le reste de l'instrument. Donc c'est là où se forme le son, et c'est là où va être créé le timbre de l'instrument. Donc d'où l'intérêt de faire un bec sur mesure pour le musicien. Déjà, on utilise l'impression 3D pour fabriquer les becs, ce qui nous permet de faire des pièces uniques, en fait. Donc ça, c'est un bec qui est fabriqué en résine, mais on peut aussi fabriquer des becs en plastique ou en métal, mais toujours en impression 3D. C'est vraiment la géométrie de l'instrument qui va faire le son, et pas le matériau dans lequel il est fabriqué. Ce qui est intéressant aussi, par rapport à l'existence, c'est vraiment de pouvoir apporter cette démarche, qui est généralement plus réservée aux professionnels, à des amateurs et à n'importe qui. Musique Quand je vois les musiciens en concert qui jouent mes becs, c'est vrai que je suis fière de pouvoir les aider à obtenir quelque chose de mieux, à être plus à l'aise dans leur création et dans la musique qu'ils font. Grâce à un questionnaire très précis sur les attentes de chaque musicien, Pauline Evnaud pourrait élargir son offre aux clarinettes, et bientôt peut-être à tous les instruments à vent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada